Bonjour, je me présente Marc Patricroix, candidat dans le district de Laurée-des-Bois pour Action Laval, équipe Sophie Trottier. J'habite le secteur depuis maintenant 33 ans et j'ai choisi d'y fonder ma famille comme ma mère l'avait faite auparavant pour ses grands espaces verts et sa qualité de vie. C'est pourquoi je veux partager avec vous aujourd'hui mes cinq engagements une fois élus comme conseiller du district. 1. Réaménager les rues Justin et le bouvard d'Agenais à l'ouest de l'autoroute 13 pour des raisons de sécurité et de fluidité. Depuis l'implantation des pistes cyclables, ces deux tronçons sont dangereux et sont la grogne des citoyens du quartier. Sur la rue Justin, il est important de sécuriser et changer la configuration puisque la rue est trop étroite pour la configuration en place. Sur le bouvard d'Agenais, c'est rendu très dangereux et ça affecte la fluidité lorsque les gens veulent tourner sur la Montée-Champagne et sur la rue Russell. Deuxième engagement, nos boisées berges méritent d'être mises en valeur. Nous devons les protéger et les conserver puisque présentement, malheureusement, ils sont peu ou pas adaptés et mis en valeur. Nous devons investir pour les protéger, les rendre sécuritaires et accessibles à tous nos citoyens. Troisième engagement, malgré nos 24 000 résidents, nous n'avons pas de piscine, pas de jeu d'eau, pas de skatepark, pas de terrain de football. Et surtout, le parc Cousteau qui nous est promis 2017 mérite d'être fait. Nous devons investir massivement pour rendre ces services aux citoyens et les rendre disponibles à la hauteur de leurs attentes. D'ailleurs, mon parti s'engage à construire dans l'Ouest une aréna, une piscine intérieure et un centre multisport intérieur pour les résidents. Vous comprendrez que je m'engage à travailler fort pour que ce soit dans le district de l'Oré-des-Bois. Quatrième engagement, nous devons implanter un comptoir multiservices entre l'autoroute 13 et le boulevard Arthur Sauvé pour répondre aux besoins des citoyens. Présentement, si vous voulez de l'information sur les comptes de taxes, sur l'urbanisme ou encore pour obtenir un permis, vous devez vous rendre au centre-ville. Réduisons l'empreinte écologique en implantant un comptoir de proximité dans l'Ouest afin de répondre aux besoins des citoyens. Et pourquoi pas y emprunter et retourner des livres. Cinquième engagement, année après année, la Ville improvise, distribue des sacs de sable pour répondre aux besoins de la crue printanière. Il est temps d'avoir une solution permanente à cette problématique. Soit par une digue végétalisée, par le rehaussement des rues, il faut mettre un terme à cette problématique récurrente. Voter pour moi le 7 novembre, c'est voter pour une personne qui sera à l'écoute, en action et qui n'aura pas peur de faire face à ses décisions et ses gestes en termes d'imputabilité. Merci. Merci.